Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la bière. Non, pas la mise en bière, la bière. Oui, c'est ça. La bière, qui est une des boissons les plus populaires et consommées dans le monde, est donc une boisson alcoolisée obtenue par fermentation de différents éléments. Scientifiquement, on dit qu'elle est issue de la transformation de matières amylacées par voie enzymatique et microbiologique. Bref, les premières preuves d'existence de la bière remontent au 4ème millénaire avant Jésus-Christ. Elle a été utilisée comme moyen de paiement en Babylone ou était considérée comme la boisson des dieux en Égypte. Alors que dans la Grèce antique et dans l'Empire romain, elle a été considérée comme la boisson du pauvre et le vin celle des dieux. Je ne rentrerai pas dans les détails de la fabrication de la bière, mais voici quand même un petit schéma représentant les différentes étapes de la fabrication. La couleur de la bière dépend des différents types de malt utilisés et de leur pourcentage dans la bière. En France, on note en général la bière par son degré d'alcool, mais également par d'autres degrés indiquant la proportion de céréales dans le moult. On peut regrouper les bières par structure de goût, les amers, les acides, les liquoreuses ou encore les saugrenues. Comme je le disais tout à l'heure, la bière est une des boissons les plus consommées au monde. Voilà un petit diagramme avec la consommation en litres par an d'un habitant par pays. Les Allemands sont étonnamment en première position avec 160 litres par an consommés en moyenne par habitant. Soit environ un demi-litre de bière par jour. Normal. Avis aux consommateurs, la bière aurait des effets bénéfiques pour le sommeil, le cœur, les os, les reins et elle préviendrait aussi nombre de cancers. La consommation idéale se situe à 2,5 par jour pour les femmes et 3 pour les hommes. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. J'espère vous avoir appris quelque chose d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine. Ciao !